Bonjour à tous, c'est Manon Durand, juriste santé au sein d'entreprise Pharma Spécifique. On se retrouve pour une nouvelle série de vidéos consacrées cette fois-ci aux méthodologies de référence. Alors les méthodologies de référence, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des textes qui sont édictés par la CNIL qui vont permettre à un responsable de traitement qui ferait un engagement de conformité à l'une de ces méthodologies de référence d'être dispensé de former une demande d'autorisation auprès de la CNIL pour mettre en œuvre son traitement. Donc c'est l'avantage des méthodologies de référence, c'est que dès lors qu'on forme un engagement de conformité, ça nous évite en fait d'avoir à mettre en place toute une demande d'autorisation qui est une procédure beaucoup plus longue et beaucoup plus lourde. Alors la question du jour, c'est celle de savoir à quel moment faut-il former cet engagement de conformité. Alors l'engagement de conformité, en pratique, il s'agit d'un formulaire à remplir directement sur le site de la CNIL qui demande plusieurs informations, donc les informations du déclarant, la MR ou les MR puisqu'il est possible de faire un engagement de conformité pour jusqu'à 5 méthodologies de référence, donc la ou les MR qui sont concernées par le traitement, et d'autant d'informations assez pratiques en fait sur l'organisme qui déclare être conforme à la méthodologie de référence. Mais avant de faire cet engagement de conformité, il faut que le responsable de traitement s'assure qu'il dispose de toute la documentation nécessaire pour pouvoir, en cas de contrôle, prouver sa conformité à la méthodologie de référence. Alors ça passe par quoi ? Ça passe par différents outils, donc après à vous, par exemple, de les mettre en place en interne, vous pouvez mettre en place ce qu'on appelle une checklist qui référencerait l'ensemble des obligations qui sont édictées dans chaque MR. Ça peut passer par ça, mais ça peut également passer par votre analyse d'impact, par vos registres de traitement, le cas échéant par vos clauses contractuelles type par exemple. Il faut également mettre en place des analyses de risque, des schémas de flux des données, voilà. Ça va être toute une documentation, évidemment, tous les documents autres que ceux que je viens de citer qui peuvent vous permettre de prouver votre conformité à la méthodologie de référence, qui doivent être référencés dans votre base de données, dans un dossier par exemple, qui vous permet vraiment sur la base de l'ensemble de ces documents de prouver que, voilà, votre traitement respecte la méthodologie de référence. Une fois cette documentation mise en place, vous pourrez faire votre engagement de conformité, donc directement sur le site de l'ACNIL et ensuite commencer votre traitement. Donc en pratique, par exemple, dans le cadre d'une étude clinique, il faut donc mettre en place votre documentation, donc pour pouvoir prouver votre conformité, ensuite former l'engagement de conformité sur le site de l'ACNIL, et enfin vous pourrez commencer votre traitement et donc votre étude clinique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous trouverez en barre d'informations les informations sur nos prestations, par exemple la veille juridique mensuelle qui retrace les nouveautés législatives et réglementaires chaque mois, ensuite le conseil juridique que vous retrouverez également en barre d'informations, et petite nouveauté, nous avons mis en place un kit RGPD avec 11 outils différents qui vous permettent de vous assurer de votre conformité au RGPD. Il y a également des informations sur les MR dans ce kit, un ensemble de documents qui peut donc vous servir à prouver votre conformité et à vous aider surtout à la mettre en place avec des documents à remplir, des documents d'informations, des modèles, etc. Donc n'hésitez pas à vous rendre en barre d'informations si tout cela vous intéresse. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.